Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi 21 septembre, Hugo Manos, l'un des chroniqueurs de l'émission, est revenu sur le harcèlement qu'il a subi lorsqu'il était au collège. Ce jeudi 21 septembre, Cyril Hanouna, toujours entouré de ses chroniqueurs, présentait un nouveau numéro de Touche pas à mon poste sur C8. L'animateur recevait pour la deuxième fois sur le plateau, Ségolène Royal pour sa chronique hebdomadaire Ségolène explique. L'ancienne ministre de l'éducation nationale a consacré sa rubrique au harcèlement scolaire. Elle a notamment fait écho au suicide du jeune Nicolas, 15 ans, survenu à Poissy, Yvelines, le 5 septembre. Durant cette rubrique, Hugo Manos, l'un des chroniqueurs de l'émission, en a profité pour intervenir au sujet du harcèlement scolaire pour lequel il se sent concerné. Hugo Manos victime de harcèlement au collège face à Cyril Hanouna, Hugo Manos a confié avoir été victime de harcèlement lorsqu'il était au collège. J'estime avoir été harcelé quand j'étais adolescent, a-t-il commencé. Durant toute ma période collège, je mangeais seul à la cantine, on me traitait de PE accent aigu tous les jours. J'essayais plutôt d'avoir des copines que des copains. J'avais du mal à en avoir. Durant toute mon évolution ça a été compliqué. Ça nous suit toute la vie, si est-il ce qui nous forme. Si est-il un instant crucial l'adolescence. L'enfance, si est-il le moment où on se construit, on apprend à se connaître mais on apprend parfois à ne pas s'aïmer. Je pense que ça a rendu mon parcours de vie plus compliqué. Un harcèlement subi dès l'école primaire pour Hugo Manos en février 2023, à l'occasion d'une interview accordée à public, Hugo Manos s'était déjà confié au sujet du harcèlement qu'il avait subi bien avant le collège, à l'école primaire. Le compagnon de Laurent Ruquier semble n'avoir rien oublié de ce traumatisme d'enfance qui lui a même fait découvrir son orientation sexuelle, la première fois, quand j'ai entendu sale PD, j'avais 6 ans. Je regardais des garçons, c'était juste de la curiosité. Dès cet âge, on m'a fait comprendre que j'étais homosexuel. J'ai vite su que c'était le cas mais aussi que je devais le cacher par tous les moyens possibles. J'ai essayé de masculiniser mon look vers 14-15 ans, j'avais même des copines, a-t-il livré. Une blessure à jamais renfermée pour le jeune homme de 34 ans. J'ai juste besoin d'un homme qui me réveille. J'ai juste besoin d'un homme qui me réveille. Sous-titrage ST' 501